Villains propos doivent quitter vos lèvres. Ne vous mentez plus les uns les autres. Vous vous avez écouté du vieil homme avec ses agissements. Et vous avez créé le nouvel homme, le nouveau, celui qui s'achemille vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son créateur. Là, il n'est plus question de paix ou de juifs ou de bébélois. Il faut comprenez. De circoncision ou d'incincision, de ma part, etc. dans le livre. Il n'y a que le Christ qui est tout et en tout. Il n'y a que le Christ qui est tout. Il n'y a que le Christ qui est tout. Il n'y a que le Christ qui est tout. Il n'y a que le Christ qui est tout. Il n'y a que le Christ qui est tout. Il n'y a que le Christ qui est tout. Il n'y a que le Christ qui est tout. Donc Saint Paul nous invite au remboursement dont on a parlé de la guerre qui ne fait pas de colère. C'est un péché capital. Chaque péché capital ouvre la porte de l'enfer. Il n'y a pas eu envie d'encomercer, mais il n'y a pas eu envie d'encomercer. Il n'y a pas eu envie d'encomercer, mais il n'y a pas eu envie d'encomercer. L'alignosité, qui n'a pas eu l'alignosité avec quelques autres, les maux frères et sœurs, qui ne font pas eu envie d'encomercer, alors on doit rester facile avec les bons. La richesse, c'est ça, il faut la débrouiller. Si on ne la débrouiller pas sur terre, on va la débrouiller obligatoire. Les flammes obligatoires vont nous brûler petit à petit tout ce qui est énervé. Il faut se débrouiller les injures, des paroles honteuses, et du mensonge à 10 ans. Parce que, à la fin de l'instant, je voudrais vous payer un peu d'accord, terrible. « La mort et la vie sont au pouvoir de la larme » . La larme est un feu, vous déjane, chapitre 3, verset 6. Voyez la larme ! Derrière les morceaux, les morceaux, les morceaux, les morceaux, les morceaux ! Ce petit organe, une vacillose, mais qui peut faire grand dommage au prochain, peut faire grand dommage. C'est pourquoi Matthieu, chapitre 15, verset 7, nous fait savoir qu'à nous apprenant à imiter la crise, nous serons gardés en pratique de toutes ces choses qui nous souillent. Le mensonge, c'est le signe du respect du meilleur. Et le caractère même de Satan, menteur et père du mensonge. Jean 8, 44. Le mensonge peut être envers Dieu. Par exemple, vous faites des vidéos d'actifs. Vous montrez à Dieu, quand vous êtes au premier moment de l'heure, tu n'en as pas de Dieu. Et bien, souvent, on peut accorder des chanteurs, des acteurs, qui sont déjà dans le monde dans les fêtes de l'enfer, et on les porte au pina. Et bien, on est dans le mensonge envers Dieu. Et l'hypocrisie, qui est une forme du mensonge, à l'égard des ordres de ses frères, l'hypocrisie ruine les relations sur la certaine. Je vais s'y faire quelques... Quelques mercés... En Colossiens, chapitre 3, verset 9 à 10. « Ne montez pas les uns aux autres, vous êtes un député de l'élan et de ses œuvres et ayant dans les plus longs de vous, qui se renouvelle à la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. » « Ne montez pas les uns aux autres, vous êtes un député de l'élan et de ses œuvres et les autres, vous êtes un député de l'élan et de ses œuvres et les autres. » « Ne montez pas les uns aux autres, vous êtes un député de l'élan et de ses œuvres et les autres, vous êtes un député de l'élan et de ses œuvres et les autres. » « Ne montez pas les frères et les sœurs qui nous entourent. Il y a toujours parmi les frères et les sœurs, et bien dans les communautés de sœurs, parce qu'on voit chez l'été, il y en a toujours du pied-là pour purifier les autres. » « Si on vous juge, vous allez prier pour celui qui vous juge. » « Dans cette voile aux Romains, chapitre 6, verset 6, il est écrit, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. » « Je vous promets à condition que vous acceptiez de quitter toute situation qui détruit votre âme. » « Donc notre vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché se détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves à ton péché. » « Quand on est enchaîné au déchets, on est enchaîné au démon. » « Donc on est enchaîné quand on pêche. » « Il faut savoir que avant l'élément, avant l'élément, ils n'étaient pas à le faire, c'étaient les âmes. » « Mais comme ils ont suivi le succès, ils sont devenus des âmes réchus d'élément. » « Et ils ont mis le succès, quand on est enchaîné. » « Mais aujourd'hui, quand on est enchaîné, on est enchaîné. » « Donc, on est enchaîné. » « Et là, il est enchaîné. » « Et moi, c'est tout le monde. » « Et moi, je ne sais pas. » « Mais c'est tout le monde. » « Donc, ils sont en enfer. » « Et par permission divine, ils vont vous tenter contre chacun des commandements de Dieu. » « Et contre chacun des méchés capitaux. » « Pour vous faire rentrer en enfer. » « Mégés capitaux. » « Envie. » « Paresse. » « Colère. » « Amarrise. » « Luxure. » Et comment ? « Au début, c'est intéressant. » « Alors qu'il y a une mulher, on l'a dit. » « Alors qu'il y a un mari.» « Donc, il y a aussi une jacounie nationale. » Mais, avec les péchés habitants, par exemple, quelqu'un va vous pousser à vous, et bien ils vont vous pousser à vous, au lieu où vous gardiez la paix, vous allez commencer à désigner la paix, vous allez commencer à perdre la paix, bon, parce que vous avez écouté les tentateurs, alors vous demandez tous les jours à Jésus, quand vous sentez cette impression, il faut dire à Jésus, merci Jésus d'appeler les tentateurs d'objets de la croix. Frères et sœurs, ce sont nos droits à l'affront de Dieu, demandez à Jésus, on ne peut pas demander à rien pour les membres de repartir à l'enfer, parce qu'on est un exercice. Donc, ces démons sont là pour vous perdre, mais Dieu donne la grâce des sacrements. La confession, spécialement, quand on a un péché, on péche tous, parce que même l'histoire, il faut au moins sept péchés par jour. Après la confession, comme sacre humain, il y a l'Eucharistie pour nous nourrir, parce que l'Eucharistie nous remplit de force, nous remplit du corps, du sein, de l'âme, de la divinité, du Christ, ce qu'on appelle l'Eucharistie. La présence réelle et qui en chaque possible, Jésus est là à présent, il faut le croire. un article. Je reviens à la Frée du Standard, il est là, vous voulez nous ressentir, avec le альный univers, vous voulez vous bou Republicans, vous nous couerez le域 de l'Eucharistie. Saint Paul nous dit en Galax 5, verset 16 à 21, « Écoutez-moi marcher sous l'évolution de l'Esprit, et vous n'apporterez plus que la chair des îles. Car la chair, on s'est dit, se pose à l'esprit et l'esprit à la chair. » Et il dit « Enroner les œuvres de la chair. » Donc, il y a la relation à l'autre dans la perversion de l'amour du même, libertinage, impureté, débauche. Dans notre relation à Dieu, la perversion du culte divin par l'icolatrie, la magie, bon, ici par exemple, on sait que certains vont voir les sorciers, la sorcellerie. Ça, ça attire des manifestations de génération en génération. Et la chair produit aussi l'absence d'amour dans les relations avec les autres, haine, discorde, jalousie, emportement, rivalité, dissension, faction, envie. Et enfin, il y a la dégradation de l'homme dans les leuveries, ripailles et autres choses semblables. Voilà donc la condition de cet homme pour notre propre débrouillonnage. Le premier commandement de Dieu, vous savez que Dieu a donné son commandement à Moïse, le table de la roi. Et Jésus nous a dit à l'évangile que si on veut aller au ciel, eh bien, il faut observer les commandements. Et si tu veux être parfait, eh bien, tu vas comme Moïse. Eh bien, je ne suis pas parfaite. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fait ce que je suis de l'homme, j'ai vendu mes bières, j'ai tout ce que j'avais, j'ai tout vendu pour le mettre dans la liste de l'âme. Donc Jésus dit, si tu mets le café, vends tout ce que tu as dans le logo, et... Suis-moi. Deuxième commandement, tu ne prononceras pas le nom de Dieu à en faire. Troisième commandement, tu sanctifieras le juge du Seigneur, c'est-à-dire qu'il faut aller à la messe au dimanche. Et aussi, il est fait de l'obligation. Et il y a une obligation en tant que catholique d'aller à la messe ce jour-là. Il y a une obligation en tant que catholique d'aller à la messe. Le Seigneur dit, c'est le nom de Dieu. Il y a une obligation en tant que catholique d'aller à la messe. C'est une obligation en tant que catholique de la messe. L'homme est en tant que catholique d'aller à la messe. Et ils sont probablement à comprendre aussi tout ce qui est péché sexuel. Tu ne voleras pas, tu ne trouveras pas de son témoignage, tu ne désireras pas la femme de ton prochain. Voilà, donc c'est pour maintenant, si on veut rentrer au ciel, il faut que tous les jours, on fasse un examen de conscience pour notre propre dérouillement intérieur, dans la vie religieuse qu'on vous fait, suivant les formes religieux, on regarde le soir si on n'a pas renforcé le sœur, si on a été charitable, etc. Je ne sais pas si mes sœurs de Mère Thérésa font ça. Vous faites ça ? L'arc de l'examen de conscience ? De ce quoi ? Deux fois par jour. Et pourtant, regardez la vie elle-même. « Pauvreté, chaste, théorisme ». Voilà, Mère Thérésa, c'est mon examen. Donc, deux fois par jour. Donc, on doit, tous les jours avant de coucher, lui dire, si, à cet instant, je suis à peine pour mon jugement particulier, mais qu'est-ce que je veux bien ? Est-ce que je suis à l'état de grâce ? Est-ce que je suis à l'état de grâce ? Est-ce que je suis à l'état de grâce ? Non, non, je suis à l'état de grâce. Vous n'êtes pas le plus en train de mourir, mais je suis à l'état de grâce. Donc, mes sœurs, ce soir, le Seigneur nous appelle au découlement. Découlement, c'est tout. C'est le bien d'autre, mais c'est aussi… Les liens vécu à la vie de nos ayants, l'argent, le matériel. Quand on est trop attaché à l'argent ou le matériel, l'âme ne peut pas se lever. Les liens vécu à la vie de nos ayants et les liens vécu à la vie de nos ayants et les liens vécu à la vie de nos ayants. Et qui donne l'argent, le pouvoir, le sexe, les belles fiaisons, les belles voitures, les bons avis, les voyages d'agréments de bus, c'est le démon, parce que là-dedans, il perd votre âme. Il la tient à un serré avec lui, avec des liens. Par exemple, ce qui est fait à Dieu, c'est quand on vient à l'église, on vient avec une toute petite pièce alors qu'on devrait donner beaucoup plus parce que l'église elle a besoin il y a beaucoup de charge beaucoup d'électricité Dieu aime et donne généreusement et il rend généreusement bien sûr si on est très pauvre on donne un tout petit peu Dieu le voit mais si on a il faut beaucoup donner beaucoup partager parce que Dieu va nous parler comment on fait des soeurs de chaque centime que nous disposons qu'as-tu fait avec l'argent que je t'ai donné qu'as-tu fait des dons que je t'ai donné qu'as-tu fait des palins que je t'ai donné on doit répondre à Dieu de toute parole de toute mauvaise pensée de tout jugement de toute mauvaise action ça, ça fait partie du livre de la vie qu'on va voir dans notre jugement comme moi je m'effraie quand je vois ma vie ancienne et même la nouvelle et chacune je me confesse deux fois par semaine en vivant dans la volonté chanteuse de l'obéissance avec dans une vie de pénitence parce que si on parlait de nom de Dieu avec le vieil homme, ce sera la condamnation avec les peines terribles. C'est pourquoi Dieu va absolument nous sauver. Il nous suffit de prier le chapouet à la miséricorde divine, si possible tous les jours à 15 heures. Il a promis que ceux qui privaient ce chapouet tous les jours et qui autorrenaient cette image, c'est-à-dire qui priera devant cette image, unique que l'âme ne périte pas. Elle n'ira pas dans le feu de l'enfer pour les heures. C'est une promesse de Jésus-Christ en Dieu à Sœur de Sîle. Après nous, nous l'espoirons sur le chapouet, à ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, 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 qu'il n'y a pas. Et je n'y a pas, qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas. Qui ne connaît pas le chapouet à la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tout? Il ne faut que le dîner. Mais je ne le dis pas. Il n'y a pas, il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de tout. Alors si vous ne le connaissez pas, vous venez à la savoir, ça va bien, ou alors vous allez sur YouTube. Nous ne l'appellez à Internet. Nous ne l'appellons pas. Nous ne l'appellons pas. Vous tapez dans Google et YouTube, vous tapez sur Internet « Châpré à la Ressentiel Corte Divine ». Et là, vous parlez à ressusciter ce châpré « Père éternel » du corps, du corps, du sang, de l'âme, du sang, en réparation de nos péchés et de ceux qui vont dans l'Homme. Tous les jours, on peut faire ça. Pourquoi on peut se changer ? Parce que Jésus a dit qu'à l'heure de la mort, il sera un sauveur, un bisou grand Dieu, et non un juste juge. Le juste juge, c'est celui qui va revenir au moment du second avènement, qui est très proche, puisque Jésus l'a parlé à Saint-Christine. Il a dit que pour l'instant, il devait être un roi de miséricorde. Mais sa colère actuelle est très, très, très grande. Je vous le dis parce que je le sais. Jésus a dit qu'il n'y a pas d'accord pour qu'il y ait un roi de la mort. Il a dit qu'il n'y a pas d'un roi de la mort. Il a dit qu'il n'y a pas d'un roi de la mort. C'est bon. Aujourd'hui, c'est le début humain. Il faut quitter le délire. Il faut quitter la chaîne pour entrer dans l'esprit. Et bien, en tous, il y a un peu de choses que nous sommes, nous sommes tous les plus difficiles, et nous sommes tous les plus difficiles. Parce que si vous faites la chair, vous mourrez. Et mourrez, ça veut dire que vous allez mourir spirituellement. C'est la seconde mort, c'est l'amour éternel dont nous parlons de la terre. En tout cas, nous sommes tous les autres, nous avons tous les autres, nous nous illustrerons, Voilà professeure, j'ai essayé d'aller un peu à l'exercice pour ne pas que ce soit pour vous aussi. On va prendre quelques questions sur mon témoignage et sur ce sujet. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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